Il existe de par le monde des hommes à la destinée tragique, dotés par la nature de caractéristiques hors du commun. Ce soir, nous allons nous intéresser à l'un d'entre eux, étrange parmi les étranges. J'ai nommé Michel Cuoton, l'homme qui explosait toutes les 17 secondes. Sous-titrage ST' 501 ... Oui, j'ai bien connu Michel. Nos mères étaient très liées avant l'accident. Oui, Michel, c'était un garçon très mignon, au caractère, comment dire, explosif. Tata ! Michel explosait toutes les 17 secondes. C'était plus fort que lui. Toutes les 17 secondes, boum ! Ce n'était pas facile pour lui et ses proches. Il vivait dans la crainte permanente d'une explosion récurrente de toutes les 17 secondes. Certains disaient que c'était une maladie inconnue, venue des pays de l'Est. Mais moi, je suis persuadée qu'il s'agissait d'une malédiction divine destinée à régler le conflit israélo-palestinien. Michel Cuoton, l'homme qui explosait toutes les 17 secondes, est né à Genève en 1968, sous le signe du bison. Sa pauvre mère, Bob Stone, ne survécut pas à la première explosion d'une violence inuite de son cher Bamba, survenue 17 secondes après sa mise au monde. Dès lors, l'engrenage fatal était enclenché, et Michel Cuoton allait exploser toutes les 17 secondes, et ce durant la totalité de son existence. Mais tâchons de comprendre le calvaire, qui est aussi un don de Dieu, qu'a enduré le petit Michel en récapitulant nos connaissances sur une contrée peu connue, la Suisse. La Suisse est une contrée lantenne que tous aimeraient oublier, où les hommes sont sans scrupules et les femmes prêtent à toutes sortes de dépoches sexuelles déplacées. Les Suisses poussent la cruauté jusqu'à brûler des morceaux de coton pour rire bêtement, comme ça, juste pour se moquer. Ils possèdent 4 692 lacs absolument inutiles et 98 mots différents pour désigner les mentales, ce qui est une preuve de plus de leur insupportable cruauté. Cependant, ce peuple reste courtois et rafraîchissant, mais ça sera quand même bien qu'ils rendent l'or des Juifs. Le petit Michel, devenu orphelin suisse, est recueilli par le cirque Gonzalaise. Là, il passe une adolescence tranquille à faire de la moto avec un ours. Ses compétences explosives furent maîtrisées tant bien que mal et utilisées dans un spectacle d'une rare beauté qu'il mit au point avec Enrique Ponchard, l'homme qui chiait des abribus. Tout simplement, on était deux personnalités tellement extraordinaires, on était un petit peu obligés de se rencontrer. Michel, lui, qui explosait tout le temps et pour moi, grâce à des années d'entraînement, qui était parvenu à chier des abribus. C'est-à-dire, je chiais l'abribus, Michel arrivait et il attendait le bus et quand le bus arrivait, pouf, Michel, il explose et donc il a de son bus. Et ça faisait énormément l'île, les gars. Mais pour ses 18 ans, Michel va provoquer un drame qui le marquera à tout jamais. Ce lieu-là, ce n'est pas ce qui m'est arrivé. Il était ballonné. Peut-être le tract, ou simplement l'appel de mouler. Mais tout le lieu est-il qu'il n'ait pas réussi à acheter mon abribus. Et Michel, lui, nous s'apportons tous les liens. Il est entré directement dans mon cou et il a explosé. Moi, bien sûr, il n'y est pas survécu. La mort d'Henri Keponchard, l'homme qui chiait des abribus, plonge Michel dans un profond désarroi. Il ne savait plus où il était, il était comme fou. Il aimait l'appel que les jours de mon entaillement, au lieu de jeter comme tout le monde, c'est la telle sous mon seul cueil. Il s'est mis à y être des chips. Les chips. Tu te particles, les chips. J'ai pas qui les mets, les s'il withhold ton, homme ? Il m'éc STEM- Michel Cuauhton quitte alors ses amis le cirque pour tenter une carrière à Hollywood. Son étonnante particularité lui permettra de décrocher quelques figurations dans des films à gros budget. Alors Michel maintenant que vous êtes un professionnel reconnu vous avez pris la grosse tête ? Oui ça marchait pas mal à cette époque pour Michel et tant mieux pour lui d'ailleurs parce que je peux vous dire que là au niveau du coeur bien sûr c'était une autre histoire. En effet la vie sentimentale et sexuelle de Michel est un véritable désastre. Celui-ci ne sachant conserver une relation sérieuse plus de 17 secondes. Michel était quelqu'un de très secret et il faut le comprendre dès qu'il se mettait à faire des confidences, à parler de lui, il l'explosait avant même d'avoir pu terminer sa phrase. Quelque part c'est très contraignant. Le strass, les paillettes hollywoodiennes, cet amour impossible avec Jessica Georges font sombrer Michel dans une terrible dépressive. Fragilisé, instable, il se rapproche de certains groupuscules à la mode à l'époque. Il s'est mis à fréquenter des gens, comment dire, peu fréquentables, des terroristes. Et Michel qui explosait tout le temps, mais c'est du pain de pénis pour ces gens-là. Il s'est mis à faire des attentats, tu vois, des attentats c'était à la mode à l'époque et Michel toujours beaucoup suivent la mode. Alors que moi je disais attention Michel, attention, ça va porter préjudice tout ça. Il aimait bien suivre les modes. Ils faisaient des attentats comme d'autres jouent au curling. Sans vraiment y croire. Des rigolos comme ça, achetaient le discrédit sur la profession. Tu m'étonnes qu'à la fin, les gens préféraient l'abbé Pierre. Non, qu'ils fassent des attentats en voiture, voilà, c'était pas notre problème, ça nous dérangeait pas trop. A l'époque tout le monde faisait ça. Ce qui nous dérangeait le plus, c'était ses motifs, il fallait voir, c'était vraiment du n'importe quoi. Moi, Michel Quioton, revendique le droit au confort moderne pour tous les dauphins. Tout à l'égout et cours de russe gratuit à 1 euro pour tous, signé X. Je voudrais qu'Anne Roumanov soit un homme. Cela collerait mieux avec son physique. Si elle ne change pas de sexe dans les 12 heures, je ferai exploser le faubourg Saint-Honoré. Heureusement, c'est à cette époque que Michel Quioton rencontre Douglas Schick, un jeune biophysicien de talent, spécialiste en explosions physiologiques répétitives. Michel ! C'était un cas fascinant, Michel. Vous savez, on a connu des codes combustion spontanée un peu partout dans le monde. Mais alors là, chapeau, Michel. C'était un cas de combustion spontanée à répétition invariable. Du jamais vu. C'est un peu comme si ces combustions avaient muté en des explosions spontanées à répétition invariable. Ou quelque chose comme ça. Les deux hommes passent alors le plus clair de leur temps dans le laboratoire personnel de Douglas afin d'expérimenter toutes sortes de moyens de guérir Michel. Il y a un truc qu'on aimait bien faire avec Michel. C'était une expérience avec des petits animaux. On en prenait trois. Je les mettais côte à côte, comme ça, à côté de Michel. J'attendais que Michel explose. Et après, je regardais lequel brûler le plus vite. Bon, scientifiquement, c'est un peu foireux. Mais qu'est-ce qu'on a pu se marrer ? Bon, le sida de Madame Johnson, c'en est où, ça ? Les deux compagnons deviennent rapidement les meilleurs amis du monde. Quand soudain, par une matinée de mai, le miracle survint. Un jour, avec Michel, on faisait des expériences sur trois petites tortues. On décide d'aller à la cuisine pour faire une pause café. Et il y avait, vous savez, le chanteur, Alain Bachung, qui chantait Gabi. Oh, Gabi ! Tu ne devrais pas me laisser la nuit ! Et Michel, c'était un bon fan quand même d'Alain Bachung, quoi. Et il se met à fredonner la chanson. Et puis là, incroyable, Michel n'explose plus. Fini. Dès l'instant où il s'est aperçu qu'il pouvait éviter d'exploser tant qu'il chantait du Bachung, Michel fut un nouvel homme. Il chantait, chantait, en perdre haleine. Lui qui n'aimait pas trop la musique, c'était drôle, mais tellement émouvant. Vous savez, Michel, il est passé du jour au lendemain de l'homme qui exposait toutes les 17 secondes à celui qui chantait du Alain Bachung 24h sur 24. Finalement, je ne suis pas persuadé que ça lui a été très profitable. Vous voyez, un type qui explose sans cesse. C'est triste. On se dit, le gars, il n'en fait pas exprès. On a tendance à le plaindre. Alors qu'un type qui chante vertige de l'amour 24h sur 24, mais c'est franchement pète aux couilles. Les gens se sont lassés de ce dont on veut Michel. Il a perdu tous ses amis, à commencer par Doug. Bah, faut me comprendre aussi. Je veux dire, Michel avait perdu sa seule caractéristique qui était notre seul point commun. Donc, il a fallu qu'on se sépare, quoi. Mais l'amitié reste, hein. Enfin, cela dit, ce n'est pas l'amitié qui me plaira une belle bécane comme ça, hein. 100% titane, pleine d'eau chaude. Et puis aussi, c'est à cette époque que j'ai rencontré Barbara, hein. La femme qui avait cette tête dont 6 ressemblent à Jean Gabin. Quand même un cas d'étude un peu plus fascinant, hein. Michel, on en a fait tout un fois. Et c'est quoi, à part un mec qui explose sous tes 17 secondes ? C'est un nom de Dieu ! Et pour un décider, hein ! 50 à chacun ! 100 ans pour le haut, 100 ans de conneries ! Michel Cuoton se sent alors délaissé et sombre dans une terrible dépression. Pour lui, l'unique responsable de son malheur n'est autre qu'un certain chanteur français nommé... Alain Bachaud. Il monte alors dans sa petite tête malade, un stratagème machiavélique dans le but d'assouvir sa soif de vengeance à l'encontre d'Alain Bachaud. Michel est venu me voir un matin tout excité en me disant qu'il voulait faire de l'art contemporain. Moi, comme tout le monde, j'ai trouvé ça un peu con, mais bon... Si ça pouvait lui redonner un peu le goût à la vie, je n'ai compris que bien trop tard ce qu'il mijotait dans sa tête. Michel Cuoton réalise sa première performance à la fameuse galerie Stimler, dans le 18ème, à Paris. Michel Cuoton. Une espèce de performeur un peu étrange, qui explosait sur les toiles, qui bavait de la peinture, un truc comme ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, non, mais c'était intéressant, Michel Cuoton. Mais il y avait quelque chose de parasite chez lui. Quelque chose qui empêchait une vraie compréhension de l'œuvre, quelque chose qui excédait le pur dessin artistique. Comme une sorte de métaphore de la vie qui aurait sombré en cours de route en une mauvaise Macédoine. Tu vois ? Je n'ai compris que très tard la véritable motivation de Michel. Celui-ci voulait ni plus ni moins se venger d'Alain Bachung, qu'il jugeait comme seul responsable de tous ses mâles. En effet, à cette époque, Alain Bachung est connu pour être un véritable mordu d'art contemporain et ne rate aucun vernissage digne de ce nom. Le plan de Michel était simple. Il voulait devenir une star de l'art contemporain et ainsi attirer Alain Bachung dans l'une de ses expositions. Là, il l'enlacerait sous prétexte qu'il l'aime bien et boum ! Adieu le prince des poètes français. C'est simple, limpide, impitoyable. Le 26 octobre 1997, allu à la galerie parisienne Tendance à Paris, le face-à-face tant attendu. Michel Cuoton met alors son plan à exécution et enlace tendrement Alain Bachung. Quand tout à coup, l'inconcevable se produit. On s'attendait tous à une énième explosion criminelle. Mais à sa place, il y eut un grand flash, une grande lumière blanche, puis, plus rien, un silence pesant. Et Michel, en larmes, en l'assonne toujours Alain Bachung. Et il n'explosait plus ! Le fait d'avoir rencontré le vrai Alain Bachung a été une sorte d'électrochoc psychologique pour Michel, qui l'a en quelque sorte guéri, quoi. Maintenant, alors, pourquoi Alain Bachung ou pas Richard Caussiante ou Moulouji ? Vous savez, il y a des questions à laquelle la science doit rester, mais... Michel est dès lors guéri et entame une nouvelle vie pleine de rêves et d'espoir. C'était formidable ! Il était ! Comme un petit arbre, ça... La vie lui soulit, enfin. Il avait même trouvé en flette la vaille d'assistant aquifaux. Compliant les cheveux. Belle revanche sur la vie ! Sacré Michel ! Mais cette période heureuse ne fut hélas que de courte durée, puisque Michel meurt d'un cancer le 12 juillet 98, soit moins de trois semaines après sa guérison. L'accident de bête ! Il était si heureux ! On a tout fait pour que ce mec, il guérisse ! Il meurt d'un cancer ! C'est pas très sérieux ! Ça a tellement dégoûté que je ne suis même pas allé à son enterrement. Moi, je ne le connaissais pas, mais de savoir qu'il est blanc, ça m'a beaucoup aidé. Tout ça, à cause de cette saloperie. Ce cancer ! C'est bon, là, ça va au bout d'un moment. C'est mon boulot, c'est tout. Est-ce que je demande au boulanger s'il est honte de faire du pain, moi ? Ça arrive des fois ! La mort soudaine de Michel Cuoton, l'homme qui explosait toutes les 17 secondes, puis qui chantait du Alain Bachoun 24h sur 24, laisse planer pour toujours le mystère d'un être au destin tragique qui explosait beaucoup. Qui étais-tu, Michel Cuoton ? Et quelle était cette étrange maladie qui te faisait perdre la tête toutes les 17 secondes, accélérant par là même la longue décrépitude de ton pauvre corps fané ? Un document exceptionnel, et jusqu'ici resté inédit, semble être en mesure de répondre à nos questions. Cette vidéo intime tournée par Michel lui-même, quelques mois avant sa mort, et retrouvée dans une grotte nous emmène au cœur de l'émotion. On y découvre un homme calme et serein, en paix avec lui-même, semblant avoir enfin compris que la vie était parfois plus qu'un bol de pétales de rose qui exploserait toutes les 17 secondes. Bonjour tout le monde, c'est Michel. Si vous trouvez cette vidéo, c'est que je suis certainement plus parmi vous. Je tenais à vous parler une dernière fois, parce qu'après toutes ces années de souffrance et de galère, j'ai enfin trouvé la réponse à la question de savoir pourquoi j'exposais comme ça, toutes les 17 secondes. Excusez-moi. Il y en a qui disaient que c'était médical. D'autres politiques. Il y en a même qui disaient que je faisais ça pour faire mon intéressant, pour me faire remarquer. En fait, non. Non, si j'exposais comme ça tout le temps, c'était juste à cause d'un manque de... Excusez-moi, on sonne. Non. Merci. Sous-titrage ST' 501 ...